Fais ce que tu peux pour les aider, car ils sont très seuls. Si, comme je l'espère, tu trouves le temps d'aller les voir, leur fille aînée, Anna, t'attendra à ta convenance en garde-jivet. Je vais... Je vais... Le correspondant, je pourrais faire parler, pour être toi. Commissaire Maigret. Bonjour. Je suis Anna Peters. Bonjour, mademoiselle. Je suis sûre que vous viendriez. Merci. Vous avez d'autres bagages ? Non. Il vient à moi pour penser à vous leger à la maison. C'est très préférable que vous soyez à l'hôtel. Vous avez vu que nous y arrêtions ? Pour quoi faire ? Vous êtes peut-être fatigué ? Je ne suis pas fatigué du tout. Vous n'avez pas eu trop de difficultés pour vous libérer de vos obligations ? Vous connaissez la région ? Un peu. Vous pourrez rester quelques jours ? Sur moi. Vous êtes née ici ? Non, à Zolder, près d'Aselt. Mes parents se sont établis ici, juste avant la guerre. Nous ne parlions même pas le français. La police, c'est la troisième fois qu'ils fouillent la maison. La police, c'est la première fois qu'il estarena. Non, je veux aller. Je veux aller. Ce n'est pas dur. Je veux aller faire un petit peu. Je veux aller un petit peu. Je veux aller. Je veux aller. C'est une belle information. Je veux aller. Laissez-moi vous débarrasser. Asseyez-vous, monsieur le commissaire. Ma mère va venir. C'est vous qui jouez du piano ? Ma sœur et moi. Et le violon ? Joseph, mon frère. Il est doué pour tout. La musique comme les études. Il est à Jivet ? Non, à Louvain. Il sera là ce soir. Bonjour, monsieur le commissaire. Anna m'a dit que vous aviez bien voulu nous aider. Nous ne vous remercierons jamais assez. Tout le monde est contre mon fils. La police le croit coupable. Il faut encore la maison. Ça n'arrête pas depuis que Germaine a disparu. C'était quel jour ? Le 3 juin, un mercredi. Elle est venue vers 10 heures du soir. C'est ma mère qui l'a reçu. Votre frère était à Jivet, le 3? Non. Il ne vient que les samedis. Il était à Louvain, à l'université. Alors, pourquoi l'accuse-t-on ? À cause d'un marinier ivrogne qui prétend l'avoir vu passer en moto sur le quai. Germaine, vous ne l'avez pas revu. Jamais. Qu'est-ce que vous avez fait après son départ ? Je suis montée dans ma chambre, cherchée de la laine à tricoter. Quand je suis descendue, ma soeur était au piano et Marguerite venait d'arriver. Marguerite. Notre cousine. La fille du docteur Van de Vert. Elisabeth Jivet. Vous allez mettre la lumière de la câble ? Bien sûr. Il y a un truc qui tarte. Autant vous le dire tout de suite, Marguerite est la fiancée de mon frère. C'est la grande douleur de ma mère. Ils étaient fiancés à 16 ans et devaient se marier à la fin des études de Joseph. C'est alors qu'il y a eu cet enfant. Avec Germaine. Un enfant ? Oui. Et malgré cela, il comptait se marier ? Marguerite espérait quand même. Germaine Piedboeuf le savait ? Oui. Mais elle tenait à se faire épouser. Il n'est peut-être même pas le père. Anna, écoute, écoute, écoute. Excusez-moi, je ne savais pas. Le commissaire Maigret qui vient nous aider. Ma cousine Marguerite. Bonjour. Mademoiselle. Merci d'être venue. Regarde-y. Qui t'a donné une idée ? C'est moi hier, par hasard. C'est pour aider Joseph. Priez un motocycliste qui est passé le 3 juin au soir sur le quai de Meuse de se faire connaître. Bonne récompense de dresser épicerie Peters. C'est pas si bête. Oui, excusez-moi mesdames, je dois vérifier quelque chose au grenier. Enchanté commissaire. Inspecteur ma chère, SRPG de Nancy. Très fier de collaborer avec vous. Comme vous le savez, pour vous, je n'existe pas. Je vous l'ai dit au téléphone. Je suis ici à titre privé. Dites à votre frère de venir me voir ce soir à l'hôtel. Nous avons besoin de vous. Tout accuse Joseph Peters. C'est maintenant que je n'aurai pas retrouvé le corps de Germaine, je ne pourrai pas le coincer. D'où viennent-ils ? Du Limbourg à la frontière hollandaise. Ici, personne ne les aime. Ils sont riches ? Ils sont enrichis pendant la guerre. Le père a eu des ennuis avec la résistance. Il ne s'en est jamais armé. C'est Anna qui tient la maison avec sa mère. Et les pieds bofs ? Tout le contraire. Le père, meilleur de nuit. Le fils, employé de bureau. Sérieux ? Non, il préfère les filles et le billard. Les vermen ? Ce n'était pas un modèle de vertu. Ce qu'on ne peut pas nier en tout cas, c'est qu'elle soit rentrée dans la maison des Flamands le 3 juin à 10 heures du soir et que depuis, personne ne l'aurait jamais revue. Suicide ? Non, ça ne tient pas à l'adorer son enfant. Non, j'ai une autre piste. Une vieille brute de marignée. Il a déjà été poursuivi pour attentat à la pudeur. Je le fais surveiller. C'est parti. 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 Vous êtes le connaissaire maigré? Oui, je suis Joseph Pérez. En ce sens, laissez la fin de Germain! Pourquoi cette hostilité? Mes parents ont ravitaillé les bateaux allemands. Comme d'autres commerçants d'ici, mais nous, nous sommes flamands. Et puis maintenant, il y a cette histoire avec Germain. Ça n'arrange rien. Vous aimez encore votre cousine? Oui. Ça n'empêche que vous avez fait un enfant à Germain de pied-boeuf. Oui. Vous l'auriez épousé? Jamais, non. Non, c'est arrivé comme un jeu. On se voyait en cachette. Elle me faisait rire. Elle me trouvait intelligent. Puis un jour, elle m'a annoncé qu'elle allait avoir un enfant. Elle n'a jamais voulu le faire passer. Pourtant, je leur ai donné de l'argent. Ma mère et ma soeur m'auraient aidé. Elle ne voulait pas. Vous êtes sûre d'être le père? C'est possible. Vous allez voir l'enfant? Non. Pourquoi? C'est une charge pour votre famille. Votre soeur m'a dit que vous n'étiez pas à Givet la nuit du 3? Non, j'étais à Louvain. Vous avez des témoins? Non. Où étiez-vous? Dans ma chambre. J'ai travaillé tard. Vous n'avez parlé à personne? Je ne me souviens plus. C'est embêtant. Il y a du nouveau. À la suite de l'annonce de Marguerite, un motocycliste s'est présenté. Un garagiste de 10 ans. qui est passé le 3 juin en face de la maison vers 10 heures. C'est bien pour vous. Mais il faudra prouver que vous étiez à Louvain. Le 3 au soir. Ce sera encore mieux. Je ne l'ai pas tué, monsieur le commissaire. Je vous assure que je ne l'ai pas tué. de gel apêitaant. Je ne l'ai pas tué. Je vous assure de que Wang, Mais je viens-te le faire du di lid, Et tu n'ら pas tué, et j'ai pas tué. Donc, je sip near vers 10 miles. Je porte dans d'œil en moins. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué à Louvain, et tu vous n'ai pas tué. Je vous plainte dans des vêtements. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jusqu'à mon jour dernier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Il a assassiné ma sœur. Rien ne le prouve. J'ai la preuve que Joseph Peters, qui prétend ne pas être venu à JV cette nuit-là, y était. Ça ne vaut plus rien. Sa motocycliste s'est présentée en déclarant qu'il était passé sur le quai vers 10 heures. Alors vous êtes vraiment contre nous. Vous avez vu l'inspecteur, ma chère ? Non, commissaire. Il n'y a pas de message ? Si, votre femme, elle va rappeler. Je peux ? Je vous en prie. Vous déjeunez ? Oui. Je vous envoie le garçon. François ? Vous désirez ? Et l'entrecôte ? Comment l'entrecôte ? Seignante. Salade ou pommes frites ? Salade et pommes frites. Et comme boisson ? Une bière. Très bien. Commissaire Maigret, téléphone de Paris, votre femme. Allô, j'écoute ? Oui, c'est moi. Mais je vais bien, ne t'inquiète pas. Là, je ne sais pas encore. Je te dis, je ne sais pas encore. Oui, mais ça va rarement comme je veux. Justement, j'étais en train de déjeuner. J'essaie de t'appeler demain. Je t'embrasse. J'essaie de te dire, je te Mr. Cassin, le patron d'Etoile Polaire, il a quelque chose à vous raconter. Bon alors, tu parles ou non ? Le soir du 3 juin, t'étais complètement vivant. Ah non, pas du tout, non. J'avais bien bu quelques verres, mais je marchais droit quand même. J'ai bien vu ce que j'ai vu, commissaire. Tu as vu une moto qui arrivait et s'arrêtait devant la maison des fléments ? Non, non, pas du tout. Je ne l'ai pas vue, celle-là. Je l'ai entendue. Mais alors, qu'est-ce que tu as vue ? J'ai vu une femme qui attendait sur le quai. Et je vais vous dire laquelle. Celle des deux sœurs qui travaillent à Namur. Maria ? Ah, une grande maigre qui sourit jamais. Je ne connais pas son nom, moi. À quelle heure tu l'as vue ? C'était peut-être 8 heures. Peut-être plus tard. Et elle, elle t'a vue ? Oh non, non. Je suis allé me coller contre la hangar de la douane. Parce que je pensais qu'elle attendait un amoureux. Tu voulais trincer l'œil ? Un peu, oui. C'est comme ça que tu as eu des ennuis avec la justice. Oh, c'est du passé, ça. C'est rien. Cinq ans de prison. Maria attendait qui ? Pas un amoureux ? On va se surveiller pour voir s'il ne venait personne. Il y a un, deux personnes qui sont sorties de chez les Flamands. Pas de l'épicerie, mais par la porte de derrière. Ils portaient quelque chose de long. Ils l'ont jeté dans la meuse. Juste entre mon bateau et la Talente, qui était amarrée derrière. Venez avec moi. À où ça ? Allez. Allô. Où êtes-vous ? Là. Ici. Faudra trouver autre chose, commandant. Comment ça, autre chose ? De cette place, vous ne pouvez voir ni l'épicerie, ni l'espace du fleuve délimité par les deux péniches. C'était peut-être un peu plus loin, alors. Enfin, vous viendrez nous revoir quand vous aurez trouvé. Et si ce n'est pas satisfaisant, la tôle ? Vous pensez qu'il sait quelque chose ? Ce soir ou demain, il nous apportera une autre preuve de la culpabilité de Peters. Comment ça ? Qu'est-ce que je sais, moi ? Pour se disculper. Vous avez du feu ? Je ne suis pas, monsieur. J'aurais dû m'en douter. Bonjour, monsieur le commissaire. Vous avez des allumettes ? Bien sûr. Les gens du pays n'achètent jamais chez vous ? Non. On ne travaille qu'avec les mariniers de passage. J'espère faire la connaissance de votre fille Maria ce soir. Malheureusement, vous ne la verrez pas d'ici quelques jours. À moins d'aller lui rendre visite à Namur. Pourquoi ? Elle s'est foulée la cheville dans la cour de son école. Je vous sers un genièvre. Je vous sers un genièvre. Vous désirez voir Anna ? Non. Comment vient Joseph ? Samedi midi. C'est du vieux ski, d'âme. Il est très bon. Pas mal, hein ? Merci. Ja, ik heb nog altijd geen nieuws van de chef. Ze zouden maandag langskomen... Mais c'est unOS. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Bonsoir. Bonsoir. Vous savez qu'on ne peut pas entrer ici la nuit. Je sais. Ouvrez quand même. Vous restez toute la nuit dans cette pièce? J'ai trois ronds d'affaires dans les ateliers et dans les cours. Vous vivez toujours seul? La nuit ici? Le matin dans votre lit? Et l'après-midi? Je fais mon jardin. Je m'occupe de mon petit-fils. Vous êtes absolument certain que votre fille a été assassinée? Elle ne se serait pas tuée. Elle aimait trop son petit châneau. Elle ne serait pas partie non plus, même avec de l'argent. Au fond, je... Je crois qu'elle tenait à Joseph Peters. Elle a tout le mal que lui et sa famille lui faisaient. Je savais... ... qu'il n'épouserait pas Germaine. C'était des gens riches. Donc on est des ouvriers. Bon, c'est l'heure de la ronde. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes contre nous. Votre fils est chez vous? Non, il doit être en ville. Où est-il? Peut-être au café de la mairie. Merci. C'est flamant. Tu comprends, Colette ? Quand tu seras riche, tu n'auras plus rien à craindre de la police. Quoi ? On n'a plus le droit de dire ce qu'on pense ? Je répète que la police est à la disposition des riches ! Et si vous êtes pauvres ? Tu crois que c'est un crime en France ? Et toi, Français ? Et surtout s'il n'y en a pas un rond. Des flautes qui ont fait leur pognon avec les boches ! Mais qu'est-ce qu'ils font chez nous ? Hein ? Ils prennent nos filles, leur font des enfants, et les assassinent comme ils en ont assez. Partons, Gérard, pas trop bu ! Qu'ils pensent que j'ai peur de lui ? Ne faites pas attention à lui. Il a bu, et toute cette histoire lui a tourné la tête. Vous remarquez tous qu'ils me narguent, car ils me narguent. Ils se moquent de moi parce que j'ai bu un coup. Et l'on se vient dire, il n'est pas à Paris. Il n'a pas ses flics pour la protéger. Ici, il n'y a rien qu'un poulet mouillé qui crève de trouille. C'est quoi ? Allez, vous êtes couché. Au revoir. Vous allez m'arrêter, vous êtes content ? On va se coucher. Qui est là ? Monsieur. Bonjour, commissaire. Bonjour. Ouvre les haïdos. Qu'est-ce qui se passe ? Une grande nouvelle. C'est arrivé ce matin au courrier. Une seconde. Cris dans l'escalier qui monte pour petit déjeuner. Et pas de lait. Petit déjeuner de Monsieur Maigret, s'il vous plaît ! Et pas de lait ! Alors, cette nouvelle ? On va retrouver Germaine Piedbeuf. Morte ? Tout ce qu'il y a de plus morte. C'est transmis par le parquet de Huit au ministère de l'Intérieur de Bruxelles qui me l'a transmis via Paris. Et alors ? On a retiré le corps de la Meuse à Huit. C'est-à-dire à une centaine de kilomètres d'ici. Il paraît à peu près certain qu'elle a été assassinée. Écoutez. Le corps, autant qu'on en puisse juger, a dû séjourner dans l'eau pendant trois semaines à un mois. Son état de décomposition... Oui ? Bonjour, commissaire. Bonjour, mademoiselle. Merci. Bon appétit. Son état de décomposition avancé... Oui, je sais. Va à l'essentiel, si tu veux bien. Ce qui est certain, d'après le rapport d'autopsie, c'est que Germaine Piedboeuf était morte avant d'être immergée. Le médecin dit deux ou trois jours avant l'immersion. Et voilà le plus intéressant. Le crâne du cadavre était défoncé. Et le médecin croit pouvoir affirmer... La mort est due à cette fracture produite par un objet contondant comme un marteau ou une masse de fer. Vous trouvez pas ça extraordinaire ? Que le corps n'ait été jeté à l'eau que deux ou trois jours après la mort. C'est incroyable, non ? Tu as la liste des vêtements qu'elle portait ? Ah oui. Chaussures noires à bride, assez usées, bas de fil noir, linge rose, robe de serge noire, sans marque. Pas de manteau ? Tiens, c'est vrai, non ? Pas de manteau. Sous la pluie, c'est curieux. Vous avez une idée ? J'en sais rien. Les pieds bœufs ont été prévenus. Je pensais que vous vouliez vous en charger. Ah non merci, moi je suis pas en mission. C'est pour toi la corvée. A tout à l'heure. A tout à l'heure. C'est fini. C'était quoi ton affaire de prison? C'était une femme. J'avais déjà couché avec. Un jour, elle refuse parce que j'avais un peu bu. L'empoignet s'est mis à gueuler, les gendarmes sont venus, c'est tout. Pourquoi tu as inventé cette histoire de la femme que tu as vue sur le quai? Moi? Oui, toi. T'as rien vu du tout. Vous croyez ça, vous? On braquait. Vous avez peut-être raison. Qui t'a demandé de faire ce témoignage? Gérard Piedboeuf. Qui t'a payé? Ah, il payait des tournées, oui. Souvent, il m'en a payé. Seulement, c'est pas vrai. Je dis ça pour vous faire plaisir. Je serais capable de déclarer tout juste le contraire au tribunal. Qu'est-ce que tu as vu exactement? Si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Dis toujours. J'ai vu une femme qui attendait sur le quai. Puis un type qui est arrivé, elle s'est jeté dans ses bras. Qui était-ce? Je ne l'ai pas reconnu. Tu mens. La vérité, c'est que je ne vous dirai jamais ce que je sais. Parce que je n'aime pas les flics. Vous comme les autres. Parce qu'ils ne m'empêchent pas de vous offrir un coup de rouge si le cœur vous en dit. Fais-moi visiter ton bateau. Et les douaniers l'ont encore fouillé ce matin. Vous avez visité le bateau? Ah oui, commissaire, on n'a rien trouvé. Bon, allez, on recommence. Et en règle. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu es de quoi, madame? Oui, mais ce n'est pas en cassant ma vaisselle que vous allez me faire parler. Lève-toi. Je n'ai même plus le droit de rester assis chez moi, alors. Allez, lève-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as l'habitude de mettre des choses dures dans les coussins. Ça ne doit pas être très confortable. Alors? Le plus con, c'est que vous allez vous foutre le doigt dans l'œil. Je n'ai rien fait, moi. Ces deux machins-là, je les ai trouvés sur la berge le 4 juin à première heure du matin. Et tu as eu la bonne idée de les mettre dans un coussin? À l'abri. Vous savez, je commence à avoir l'habitude, hein? Les flics ne me croient jamais. Vous m'arrêtez? T'avais pas l'idée de faire chanter quelqu'un avec ça? Jamais de la vie. Alors, vous m'arrêtez ou quoi? Tu vois, un petit... Les flics. Commissaire des grèves. Le docteur vous attend. Enchanté. Bonjour, docteur. Ma fille Marguerite m'a dit que vous preniez la défense des Peters. C'est une très bonne chose pour nous tous. Quelle force faut-il pour défoncer le crâne d'une femme avec un marteau? Un crâne? Oui. C'est très solide, un crâne. Mais je ne peux pas vous répondre avec précision. Pourquoi cette question? Pour rien. Qu'est-ce que vous pensez de Joseph Peters? C'est un excellent garçon. J'aurais préféré qu'il fasse médecine, parce qu'il aurait repris mon cabinet. Mais puisqu'il est doué pour le droit... Il devait épouser votre fille. Sans cette malencontreuse histoire. D'ailleurs, rien ne prouve que l'enfant est de lui. Vous aviez proposé de l'argent au Piedboeuf pour que Germaine quitte la ville. Ils n'en ont même pas voulu. A mon avis, Germaine Piedboeuf, qui a toujours été une petite coureuse, a suivi un nouvel amoureux quelque part. Merci. Vous croyez que votre fille est la maîtresse de Joseph? Marguerite? Qui a pu vous dire ça? Marguerite, être la maîtresse de Joseph? Marguerite, être la maîtresse de Joseph. Madame, police judiciaire, je voudrais parler à Maria Peters. C'est impossible, monsieur. Comment c'est impossible ? Il faut l'autorisation de notre mère supérieure. Eh bien, allez la chercher. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Non, notre mère est allée bêcher. Qui la remplace ? Notre mère est irremplaçable. Vous vous foutez de moi, je veux parler à Maria Peters tout de suite. Je n'ai pas le droit de vous faire entrer sans l'autorisation de notre mère. Quand revient-elle ? Dans une heure ou deux. Et Maria Peters, je ne peux pas venir là, à la porte, ce ne sera pas long. Ce n'est pas possible, c'est contraire à la règle. Excusez-moi. Ton patron est là. Allez, passe devant. Allez. Ou ton patron range-t-il ses affaires ? Vous n'avez pas vu le patron des toiles polaires ? Non. Il n'est pas à bord. Le bateau est à lui. Le bateau est à lui. Jamais de la vie. C'est un de ses cousins qui habite Flemmel. Qu'est-ce qu'il peut gagner en naviguant ? Oh, pas grand-chose. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Excusez-moi, je ne vous avais pas entendu. Vous venez voir José ? Oui. Il est monté échanger. Anna est avec lui ? Oui, il lui prépare ses vêtements, mais ils arrivent là. Vous étiez ici, monsieur le commissaire ? C'est vrai, monsieur le commissaire, qu'il y a eu un scandale hier soir au café de la mairie ? Que vous avez dû intervenir ? C'était Gérard Pied-de-boeuf ? Vous désirez boire quelque chose ? Je boirais bien un ski d'âme. Pas demander à maman la bouteille de vieux système. Va chercher des verres. Asseyez-vous, monsieur le commissaire. Mais il vous arrive de servir au magasin ? Bien sûr. Vous servez à boire aussi ? Pourquoi pas ? Je ne vous imagine pas servant des mariniers ivres. Ils doivent se montrer familiers. Peut-être entrepreneurs. Non, passez vers là, les verres en cristal. Il faudra que vous m'en parliez. Il faudra que vous m'en parliez. Santé. Nous avons la preuve que Gérard Pied-boeuf a été assassiné. C'est affreux. On a retrouvé son corps à hui dans la meuse. Ça va rendre notre situation encore plus difficile. Ou plus facile. Surtout si on prouve que votre frère n'était pas ici le 3 juin. Pourquoi ? Parce qu'elle a été tuée à coup de marteau. Non, ce n'est pas possible. J'ai le marteau dans ma poche. À votre santé. Vous avez des nouvelles de votre soeur Maria ? On croit qu'elle pourra se lever lundi ou mardi. Mais elle ne reviendra peut-être plus ici. Pourquoi donc ? Elle veut se faire religieuse. C'est une idée qu'elle a depuis longtemps. Et vous ? Moi, religieuse ? Non. Je ne vous vois pas religieuse. Commissaire ! Que se passe-t-il, ma chère ? J'ai à vous parler en particulier. À propos de quoi ? Du marinier. Il est revenu ? Non, il... Quoi, il a avoué ? On a retrouvé sa casquette et son veston. Sa casquette dans l'eau, le veston sur la berge, avec ce papier épinglé. Je suis une crapule. Ce que j'ai fait est horrible. J'aime encore mieux la rivière. qu'à ça. Vous voyez ? Je vous parlais d'un marteau tout à l'heure. Où étais-tu toute la journée ? À Namur. Il voulait vérifier que Maria avait bien une entorse. Et alors ? On n'a pas voulu me laisser entrer. Tu n'as pas insisté ? Je vais même menacer. Rien à faire. Des mules ! Je vais y aller moi-même. Les religieux ne vous recevront pas. On verra bien. Toi, tu fais toutes les gares dans un rayon de 20 kilomètres et tu t'assures que le marinier n'a pas pris le train. Pourquoi vous ne croyez pas que... Vérifie les empreintes tout de suite. Qu'est-ce que c'est ? Un marteau. Je te invite à dîner ce soir. On ne touche pas une fille de caméra. Cependant, il y a une mission 29. Pourquoi ? Bonjour ma soeur. Je voulais parler à votre reverence Haute-Mère. Elle est à la chapelle. Commissaire Le Maigret. Permettez-vous d'attendre la fin du salut ? Bonsoir ma mère. Je suis venu vous demander l'autorisation de rendre visite à une de vos institutrices. Je sais bien que la règle peut s'y opposer. Néanmoins il s'agit de la vie, ou du moins de la liberté du frère de Maria Peters. Un policier est déjà venu. Il a fait beaucoup de bruit. Il nous a menacés. Excusez-le. La situation est assez grave et ce ne fut qu'un excès de l'heure. Je vous demande de bien vouloir nous pardonner. Je vous fais accompagner. Merci. 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 ma chère qui l'a trouvé. Merci commissaire, à votre santé. La tienne ma chère. Gérard est là ? Non. Vous savez où il est ? Non, il a découché. Vous voulez un café ? Je viens d'en faire. Merci. Oh, Jeannot, tu fais de l'acrobatie, là. Tiens, voilà une petite surprise. Il ne fallait pas. Oh, qu'est-ce qu'il y a dedans, ça ? Tu veux l'ouvrir ? Qu'est-ce que vous lui voulez à Gérard ? Rien de particulier. On est bon. Moi, je peux en avoir un. Vous allez l'arrêter ? Pourquoi ? Il a joué au con avec nous. Il l'avait bu ? Oui. Je ne sais pas. T'attends ton patron ? Oui. Je dirais qu'ils attendent longtemps. Même bourré, il finit toujours par revenir. Bonjour commissaire. Monsieur l'adjour maire, monsieur le secrétaire de mairie, monsieur Vador, le pharmacien. Je disais à ces messieurs que l'enquête était presque terminée. J'attends de Bruxelles l'annonce de l'arrestation de Cassin, le marinier. Monsieur le commissaire, vous savez qu'on a beaucoup parlé de vous dans le pays. De vous ? Je veux dire en manne. Un demi, bien frais. Votre petit séjour chez nous, vous en êtes satisfait ? C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas elle qui vous l'a donnée. Elle est bien trop fière pour ça. Allez-moi maintenant. Et alors ? C'est une vieille histoire, il y a au moins 4 ans. Raconte. Un dimanche, Germaine devait aller visiter les grottes de Rochefort avec Joseph Peters. Anna était de la partie et on me demandait de venir. On a déjeuné sur l'herbe. Il faisait beau, on était gai. Je suis resté avec Anna et ça s'est fait tout naturellement. C'est la vie. Et puis ? J'aimais ça. Mais ça n'a pas duré. J'ai laissé tomber. C'est pas mon genre du tout. Elle aurait bien voulu, mais... On va pas. Bonjour. Je me permettrai de venir vous voir cet après-midi. Je vous l'ai dit. Très bien. Vers quelle heure? Trois heures et demie, ça vous convient? Il y a quelque chose de nouveau? Je crois, oui. C'est parti. Non, pas toi. Tu ne supporterais pas. Ça vous intéresse sûrement davantage. Un bon rapport, évidemment. Mais il ne dit pas si... Vous voyez ce que je veux dire, commissaire? S'il y a eu viol? Oui. Non, il ne le dit pas. Vous excuserez mon indiscrétion, monsieur le commissaire. Mais j'ai entendu dire que le marinier de l'étoile polaire était en fuite. S'il est en fuite, c'est qu'il est coupable. En ce cas, l'enquête est finie. Je pourrais vous répondre si jamais la direction de l'enquête, ce qui n'est pas le cas. Mais tout accuse le marinier. C'est vrai, on va essayer de l'arrêter. Seulement, il est capable de se défendre. Par exemple, il peut dire qu'il a trouvé ce vêtement et ce marteau et qu'il les a gardés sans savoir ce qu'il représentait. Il peut dire aussi qu'il a pris la fuite sous le coup de la peur. Ça ne tient pas debout. Une accusation ne tient presque jamais debout. Pas plus que la défense. On pourrait accuser d'autres personnes. Comme on l'a accusé, Joseph. Vous avez bien connu, vous, Gérard Piedboeuf. Oui. À une époque, je l'ai un peu fréquenté. Avant la naissance de l'enfant. Il vous arrivait d'aller en excursion ensemble. Je me suis même laissé dire que votre sœur vous a accompagné aux grottes de Rochefort. C'est vrai, Anna. Je ne me souviens pas. Oui, mais c'est d'ailleurs sans importance. Voulez-vous me donner une part de tarte, Mademoiselle Anna? Ah non, pas celle aux fruits. Je reste fidèle à votre magnifique tartaurie. C'est vous qui l'avez faite. Oui, c'est elle. Je ne regrette qu'une chose. C'est que l'entorse de Maria l'empêche d'être parmi nous avant mon départ.